Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce moment un peu spécial où nous allons vous parler des MOOC d'orientation. MOOC, c'est un nom un petit peu barbare, on va vous expliquer en quoi ça consiste. Ce sont des cours en ligne qui ont été créés par le service public et qui sont à disposition des lycéens, des parents d'élèves et de toute la communauté éducative des lycées, des collèges en charge de l'aide à l'orientation. Bienvenue dans cet heure un petit peu particulière où nous allons vous présenter ces MOOC et nous allons également répondre aux questions que vous vous posez autour de ces MOOC d'orientation. Donc j'accueille aujourd'hui un invité qui est Samir Fridi, psychologue de l'éducation nationale au lycée Pierre-Main-des-France de Tunis. Bonjour Samir. Bonjour Sandrine. Il va tout à l'heure nous faire une petite présentation. On va, en attendant que tout le monde se connecte parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits, je vais vous faire un petit topo sur comment ça va se passer et puis également à quoi vous aurez accès comme ressources à la fin de ce webinaire. Donc, comme vous pouvez le constater, sur votre droite, il y a un chat. Si le chat n'est pas activé, vous voyez en haut, il y a une petite bulle qui s'appelle Conversation. Vous l'activez et ce chat sera le moyen pour vous de nous poser vos questions. Il ne faut pas hésiter à en poser. Il y aura à un certain moment de cette présentation, de ce webinaire, vous aurez la possibilité d'être relayé à l'oral. Ces questions seront relayées à l'oral par les gens de mon équipe et comme ça tout le monde pourra profiter à la fois de la question et à la fois de la réponse. Donc là, il y a encore des gens qui se connectent. On va encore attendre un tout petit peu pour leur donner le temps. Ce webinaire va durer à minima une heure. On pourra rester un petit peu plus pour répondre à des questions additionnelles s'il y a beaucoup de personnes curieuses et curieux de ce sujet. Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions dans le chat. À la fin du webinaire, on va vous envoyer un mail, je pense demain ou après-demain, avec un certain nombre de ressources qu'on va évoquer durant cette heure. Comme ça, vous aurez tous les liens, vous aurez les PDF, vous pourrez faire ce que vous voulez. L'idée de cette heure où on sera ensemble, c'est vraiment de vous donner une base pour comprendre ce que sont ces MOOCs, comment est-ce que vous pouvez vous en emparer et comment ça peut vous aider dans tout ce qui est recherche de filières d'études après le baccalauréat et également identification des métiers qui pourraient vous convenir. Alors, avant de commencer, je vais donner la parole à Samir Fridi qui nous a sollicités pour vous faire cette présentation. Samir, je vous laisse la parole. Merci, chers élèves, chers parents, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce premier rendez-vous de nos mercredis d'orientation. Nous sommes vraiment heureux de commencer, d'ouvrir ce cycle de visioconférences avec France Université Numérique pour la présentation des MOOC-orientations. Pourquoi ? De mon point de vue, c'est vraiment une entrée originale très intéressante pour explorer par l'immersion le contenu, l'étendue de l'offre de formation de post-bac en France. Alors, comme vous l'avez sans doute remarqué dans le programme que j'ai partagé avec vous, qu'on a partagé avec vous dans les quatre établissements, nous aurons dans les semaines à venir plusieurs rendez-vous avec des experts d'enseignement supérieur sur les différentes filières comme les classes préparatoires aux grandes écoles, les bachelors universitaires de technologie, les formations d'ingénieurs post-bac ou les licences à l'université. Donc, on va organiser cet accompagnement au fil de l'eau jusqu'au mois de janvier qui correspond à l'ouverture de la plateforme Parcoursup qui fera évidemment l'objet de moult rendez-vous, d'explications et de présentations. Avant de céder la parole à Sandrine, permettez-moi, au nom de nos communautés éducatives, en votre nom, de remercier l'équipe de France Université Numérique. Ce projet, je l'avais en tête depuis pas mal d'années, à l'occasion d'une rencontre qu'on avait eue avec l'équipe de FUN à l'agence. Et donc, aujourd'hui, quelques années après, on concrétise et on a une visioconférence avec des experts, des MOOC. Merci pour votre disponibilité et je vous passe le micro, Sandrine. Merci à vous d'avoir pensé à nous pour que nous puissions faire cette présentation. Alors, je vais vous partager une petite présentation. Cette présentation, on va vous l'envoyer après, par mail. Comme ça, vous en aurez l'usage. Alors, est-ce que vous voyez là ? C'est bon, Samir ? Vous voyez la présentation ? Très bien, oui. Alors, cette présentation est subdivisée en plusieurs parties. À la fin de chaque partie, je vais m'arrêter un petit moment. Et puis, je demanderai à mes collègues de relayer à l'oral quelques questions de manière à ce que tout le monde puisse profiter de la réponse. Alors, déjà, qui sommes-nous ? Ça va aller très vite. Je vais juste vous expliquer en quoi, en quoi, qui on est en fait. FUN, alors c'est l'acronyme de France Université Numérique. Qui sommes-nous ? Nous sommes un établissement public français. Et on est un opérateur de plateforme de MOOC. Alors, MOOC, qu'est-ce que c'est ? C'est un acronyme anglais pour Massive Open Online Course, c'est-à-dire des cours en ligne gratuits et massifs. Il y a la mutualisation avec les établissements d'enseignement supérieur, qu'on appelle l'ESR, pour qu'ils fassent des cours en ligne. Et nous, on diffuse ces cours pour eux. D'accord ? Donc, ces cours en ligne sont gratuits. Et on a un point d'attention, une vigilance particulière qui, de tout temps, a été assez prégnant, qui est que nous protégeons les données personnelles des gens qui s'inscrivent sur cette plateforme. Donc, on ne le sous-traite à personne, on ne le vend à personne. Même chez nous, les accès sont très limités. Cette plateforme, vous pouvez y accéder en utilisant l'URL que vous voyez, qui est www.fun-mooc.fr. Alors, cette plateforme, actuellement, il y a environ 3,5 millions de personnes qui sont un peu plus, même un peu plus de 3,6 millions, qui sont inscrits à cette plateforme. On a plus de 800 cours qui ont été diffusés à l'occasion de 2 500 sessions. On a été créés en 2013. Et il y a plus de 14 millions d'inscriptions, sachant qu'un inscrit ou une inscrite peut générer des inscriptions à différents cours en ligne. On a une répartition là d'où sont nos apprenants. Donc, la France, c'est plutôt 64%. Et puis après, on a au niveau de l'Afrique, 16,5%. Et après, c'est un petit peu tout le reste, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Asie, etc. Mais on est surtout implantés en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. Quand je dis qu'on est implantés, c'est les apprenants se connectent à partir de ces zones géographiques. Le Maroc étant la deuxième nationalité, la Belgique, la troisième, les États-Unis, la quatrième, etc. Donc, ça, c'est pour vous donner, vous brosser un petit peu qui nous sommes. Alors, est-ce que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées ? Francisco ? Non, pour l'instant, la seule question qui a été posée, c'était si le webinaire a été enregistré et Christian a répondu oui dans le chat. Oui, alors, effectivement, ça, je ne l'avais pas précisé au départ. Toute cette session va être enregistrée et on va vous envoyer également dans le mail qu'on va vous envoyer demain ou après-demain, une série de ressources. Et dans ces ressources, il y aura un lien qui permettra d'aller visualiser cet enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'un MOOC d'orientation ? Qu'est-ce qu'un MOOC ? Un MOOC, c'est un cours en ligne, collaboratif, gratuit, ouvert à tous. Alors, pourquoi collaboratif ? Parce que dans un MOOC, la plupart du temps, il y a un forum où les gens peuvent poser des questions, où l'équipe pédagogique peut répondre, mais aussi où tous les apprenants qui sont inscrits au MOOC peuvent se répondre. C'est un forum. Alors, un MOOC, c'est composé de vidéos, d'exercices, plus le forum que je viens d'évoquer. Il y a une animation, comme il y a une animation en ligne, avec des gens qui, derrière, répondent aux questions, il y a une date d'ouverture et une date de fin. Et à la fin d'un MOOC, sur la plateforme FUN, il y a généralement soit des badges de réussite, soit des certifications, soit rien du tout. Ça, c'est une manière de dire vous avez fait correctement une partie du parcours. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur FUN, il y a plein, plein de MOOCs. Sur plein de sujets différents. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des MOOCs spécialisés sur l'aide à l'orientation. Et pour qui ? Pour essentiellement les lycéens, les lycéennes, les collégiens, les collégiennes de troisième, puisque la procédure de prise en charge de l'orientation, ça commence en troisième. C'est un petit peu allégé, bien entendu. Mais c'est à partir de la troisième qu'il y a une sensibilisation à l'orientation. Et puis, évidemment, à partir de la seconde au lycée, puis de la première, et puis de la terminale. Maintenant, il y a dans beaucoup de lycées des référents qui sont des profs principaux. Ça peut être aussi des psy-EN, ça peut être des profs documentalistes qui aident les élèves à réfléchir à leur avenir, se projeter dans des métiers, se projeter dans des formations après le baccalauréat. Donc ces MOOCs à l'orientation, ils sont pour tous ces gens-là, pour la communauté éducative en charge de l'orientation, mais aussi pour les parents d'élèves. Et depuis quand ? On a des MOOCs d'orientation. Depuis 2016, au départ, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, on en a un peu plus. Alors, ces MOOCs d'orientation, on a ce qu'on appelle deux collections. On a la collection projet SUP et la collection réussite SUP. La collection projet SUP, c'est pour, on va y revenir dans le détail, mais c'est de l'orientation. La collection réussite SUP, c'est moins de l'orientation, mais plus de la préparation, on va dire, à certaines filières d'enseignement supérieur où là, il y a un contenu qui est quand même assez fort. Et je vais vous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste. Donc, ce qui est commun au MOOC de la collection projet SUP, MOOC d'orientation, c'est que le contenu est universel quel que soit l'établissement. Alors, je vous explique. On a un cours, tout à l'heure, on va aller le voir, qui s'appelle le droit est pour moi. Ce cours, il a été fait par l'université Paris-Panthéon-Assas. Il ne raconte pas du tout comment ça se passe à Assas en première année. Ça raconte qu'est-ce que c'est que le droit, quelles sont les disciplines en droit, quels sont les métiers qu'on peut atteindre en faisant des études de droit, quels sont les exercices et les typologies d'exercices qui vont être étudiés en droit. Mais tout le contenu du cours est valable, quelle que soit la filière de droit, dans n'importe quelle université en première année de France. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que tous les MOOC que je vais vous présenter dans cette collection Projet SUP sont vraiment, je dirais, agnostiques de l'établissement, c'est-à-dire ne dépendent pas de vraiment la réalité concrète de comment ça se passe dans un établissement. Et puis surtout, en première année, hormis une exception, mais on y reviendra tout à l'heure, la majorité des programmes se ressemblent beaucoup. L'autre spécificité des cours, des MOOC de la collection Projet SUP, c'est qu'ils ne sont pas linéaires, c'est-à-dire la plupart des MOOC sur fun, il y a un début et il y a une fin. Et à chaque fois, vous montez en compétence, vous acquérez des connaissances. Les MOOC d'orientation, ce n'est pas ça du tout. Vous pouvez commencer par la fin, commencer par le milieu, commencer par le début, commencer par la rubrique qui vous intéresse, et ce n'est pas grave. Et vous verrez tout à l'heure, il n'y a qu'un seul cas de figure où en fait, ces contenus doivent être pris et je dirais, travaillés de manière à obtenir un badge parce que certains MOOC d'orientation peuvent délivrer des badges. une partie de ces MOOC ont été créés en partenariat pour l'aide à l'orientation suite à un appel à projet où le projet MOOC Folio a été lauréat, qui nous a permis de construire pas mal de MOOC d'orientation. Alors, on va commencer maintenant dans les MOOC de la collection projet SUP. Il y a deux subdivisions. Premièrement, il y a des MOOC qui sont plutôt dans la catégorie « je découvre une voie de formation et je candidate ». Et là, on va voir, il y a des MOOC qui parlent des filières sélectives ou des filières en apprentissage. On va revenir dessus dans le détail. Et puis, on a des MOOC où je découvre des filières et des métiers. Et là, on parle des champs disciplinaires, des filières, des métiers, des débouchés professionnels, des compétences nécessaires pour réussir et la méthode. Alors, dans « je découvre une voie de formation et je candidate », on a un MOOC qui permet de préparer une candidature pour entrer dans un BUT. Un BUT, c'est un drôle d'acronyme. C'est « Bachelor universitaire de technologie ». Peut-être que vous l'ignorez, mais les instituts universitaires de technologie, ils sont des sortes de… qui font partie des universités au même titre qu'il y a une faculté de droit ou une faculté, je ne sais pas, de psychologie. Il y a aussi un institut universitaire de technologie qui est plus dans la lignée méthodologique de ce qui se fait au lycée et qui propose 24 filières différentes, mais vraiment très, très différentes d'études qui permettent en trois ans d'obtenir un Bachelor universitaire de technologie. et ensuite permettent soit une poursuite d'études en professeur, soit d'entrer dans la vie active. Pour entrer dans cette filière, c'est compliqué parce que c'est des filières sélectives, c'est-à-dire que c'est sur dossier. Et en fonction de chaque filière et en fonction de chaque établissement, on vous demande des choses particulières. Donc, il faut constituer un dossier et souvent, ce dossier, ce n'est pas facile à le constituer parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être forcément évidentes. Il y a un MOOC qui s'intitule « En réalité, les codes pour booster ton dossier » qui vous permet d'être coaché pour remplir ce dossier de candidature. Il ne faut pas croire que c'est facile parce qu'il y a plein de choses qui sont soit administratives, soit il faut être informé de telle ou telle ou telle filière. Et là-dessus, ce MOOC qui est vraiment très intéressant permet d'avoir les clés pour, au regard de votre parcours, constituer vraiment le meilleur dossier de candidature qui rend compte de votre véritable niveau et que vous ne soyez pas desservi parce qu'il n'y a personne qui a réussi à vous aider à constituer le dossier parce qu'il y a des fois des petits pièges qui ne sont pas volontaires mais sur lesquels on ne peut pas forcément comprendre exactement ce qui est demandé. Ensuite, on a deux MOOC pour préparer la transition entre le lycée et l'université. Une des questions qui est posée souvent par les lycéens, c'est que les lycéens se disent « Oh là là, l'université, qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Est-ce que les rythmes sont les mêmes ? » Ce ne sont pas les mêmes. L'université, il faut être assez autonome, il faut être câblée d'une manière particulière. Ce n'est pas mieux ou moins bien que les classes prépa, ce n'est pas mieux ou moins bien que l'IUT ou que certaines filières sélectives. C'est simplement une autre méthodologie de travail. Ça demande une maturité dès le départ, dès la première année plus importante. Pour ça, les gens qui vous orientent, qui sont des psy-EN, le savent. et on a fait deux MOOC qui s'appelle « La fac est-ce pour moi ? » et le second, « Le métier de l'étudiant pour une adaptation réussie à l'université » pour décrypter un peu tout ça. Les acronymes, ça vous parle également du CRUS, ça vous parle de la quantité, ça vous parle des bourses, ça vous parle des logements étudiants, ça vous parle du degré d'autonomie dont vous allez avoir besoin. C'est une présentation pour vous aider au mieux en avance de phase pour ne pas être surpris quand vous allez arriver dans une filière universitaire, quelle que soit cette filière d'ailleurs. D'accord ? Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire sur ces deux cours-là, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, vous avez un MOOC qui parle de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Sur des salons, on me pose la question, on me dit « mais l'apprentissage, est-ce qu'il y en a après le bac ? » Parce que souvent, la plupart des gens pensent que l'apprentissage, c'est le CAP, le BEP, c'est le bac pro. Ben non. Il y a l'apprentissage dès la première année dans l'enseignement supérieur, en licence, et il y en a aussi pas mal au niveau master. Ce qui vous intéresse, vous, parce que vous êtes au lycée, c'est la licence et ce MOOC permet de comprendre les dispositifs. Ce n'est pas un MOOC qui va vous dire « dans telle université, il y a telle filière ça vous explique en quoi consiste l'apprentissage dans l'enseignement supérieur et qui décrit un petit peu les différents mécanismes et comment ça se passe. » on a deux MOOC sur les classes prépa et les grandes écoles. Alors, le premier, il est en noir et le second, il est en grisé. Le second, il va être ouvert en janvier, je l'ai indiqué. Le premier en noir qui s'appelle « la prépa pour tous, oser réussir ». Ça, c'est un MOOC vraiment très intéressant pour celles et ceux d'entre vous qui veulent tenter la classe prépa. La classe prépa, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a pas de filière qui est mieux que d'autres. Il faut trouver une filière qui vous convienne à vous et vous, vous êtes câblé d'une certaine manière. Pour aller en classe prépa, il faut être câblé d'une manière un peu particulière. Et ce MOOC-là, « la prépa pour tous, oser réussir », ça vous indique concrètement de 8h du matin jusqu'à 20h le soir, qu'est-ce que vous allez faire en classe prépa ? Quelles sont les différentes filières de classe prépa ? Il y a aussi beaucoup d'élèves ou de parents d'élèves qui se disent « oh là là, c'est trop dur pour moi ». Mais en fait, vous ignorez un peu la réalité du travail qu'il y a à fournir et en quoi consistent concrètement les cours. Parce que ce n'est pas exactement la même chose qu'au lycée, même si ça se passe dans des lycées, les classes prépa pendant deux ans. Et après, ça débouche sur quoi ? Et pour quel type de filière ? Et donc, ce qui est intéressant dans tous ces MOOC que j'ai indiqués jusqu'à présent, c'est qu'il y avait des forums. Et non seulement vous allez pouvoir voir le contenu du MOOC, voir les vidéos, voir les petits quiz, parce qu'il y a des petits quiz pour vous aider à voir si vous avez bien compris ce qui a été dit. Mais il y a surtout des forums et il y a des profs de classe prépa qui vont vous répondre là-dedans. Alors ensuite, en janvier, il va y avoir un MOOC qui va s'ouvrir qui s'appelle « de la prépa aux grandes écoles de commerce, le bon parcours pour moi ». Et là, c'est tout le continuum classe prépa économique et commercial et ensuite école de commerce. Là aussi, pour tous ces MOOC-là, on ne va pas vous dire « la meilleure classe prépa, c'est celle-là, la meilleure école de commerce, c'est celle-là ». Ce n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de vous expliquer concrètement en quoi ça consiste et derrière, c'est quoi une école de commerce. Quand je suis sur des salons, on me dit « oui, moi, je veux faire des études de commerce ». Je fais « mais ça veut dire quoi pour vous les études de commerce ? » Parce que les études de commerce, il y a 20 ans ou il y a 30 ans ou il y a 40 ans, ce n'est pas les études de commerce maintenant. Et maintenant, on parle autour d'études de management. Et le management, ça veut dire quoi ? Dans quel domaine ? Et en quoi ça se croise avec le commerce ? Et là-dessus, ça, c'est un bon MOOC pour vous aider à comprendre tout ça. Il y a un autre MOOC qui va ouvrir en janvier, c'est les bachelors dans les business school. Le bachelor, c'est le dernier diplôme qui est arrivé en France. C'est une typologie de diplôme qui vient des États-Unis. C'est soit en 3 ans soit en 4 ans. C'est généralement payant. Alors là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un bachelor universitaire de technologie. Il ne faut pas mélanger. Le BUT, c'est spécifique aux IUT. Je vous parle du bachelor. Et le bachelor, il y en a dans les écoles publiques, il y en a dans les écoles privées. Et là, c'est un MOOC qui est sur le bachelor spécifiquement dans les business school. Les business school, ça peut être public ou privé. Et l'idée, c'est de vous donner des clés de compréhension pour savoir en quoi ça consiste. Parce que ce n'est pas une licence un bachelor. C'est quelque chose d'un petit peu hybride, d'un peu spécifique. Et donc, ça vous donne les clés à la fois de compréhension, mais aussi pour les parents d'élèves d'avoir des évaluations. Il y a souvent des questions au niveau des tarifs parce que c'est des choses qui sont, des études qui sont payées. Alors, on a maintenant dans les MOOC de la collection Projet Sub. Je découvre des filières et des métiers. Alors, là, on a un MOOC dans la catégorie Art, Culture et Civilisation qui est un MOOC sur les métiers du patrimoine culturel. C'est un MOOC qui est assez fréquenté, qui explique des filières comme de la médiation culturelle, c'est-à-dire travailler dans des musées, être en médiation entre du public et puis des œuvres d'art. C'est un MOOC également qui présente les filières d'archéologie qui, à une époque, notre livre a beaucoup débouché et maintenant, en offre quand même pas mal. Donc, tout ce qui tourne autour du patrimoine culturel, de la restauration d'œuvres d'art également, c'est un cours qui est absolument passionnant et qui explique à la fois les études, mais aussi les débouchés. et le prof qui anime ça, il est vraiment très intéressant. On a deux MOOC en droit et en économie. Le premier, c'est l'éco pour qui, pourquoi et le deuxième, c'est le droit est-ce pour moi. L'éco, c'est évidemment les filières, mais cette fois à l'université, tout à l'heure, on a parlé des classes prépa et des écoles de commerce, c'est-à-dire les filières universitaires en économie, en quoi ça consiste. Quand on part pour une licence en économie, ça va déboucher sur quoi derrière en termes de métier. Ensuite, on a le droit est-ce pour moi ? Et ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des études de droit mais qui n'ont jamais fait de leur vie parce que le droit, généralement, hormis quelques filières au lycée, n'est pas enseigné. Donc, il y a comme ça des filières qu'on appelle en tension qui sont beaucoup demandées. Il y a le droit à la psychologie, il y a les STAP, si on y reviendra tout à l'heure. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui partent vers ces filières et il y a pas mal d'échecs en première année parce que les étudiants qui sont admis sont confrontés parfois avec une réalité qu'ils n'imaginaient pas. et ce MOOC-là, il est très intéressant parce que autant l'un que l'autre parce qu'il y a une confrontation avec la réalité et pour le droit, c'est assez prégnant. Autant l'économie, on peut en faire au lycée, autant le droit, ce n'est pas le cas. On a deux MOOC en sciences humaines, on a introduction à la psychologie à l'université et projet fac, les recettes pour réussir en sciences humaines. Alors, projet fac, c'est un MOOC un peu généraliste qui, lui, parle de 22 filières en sciences humaines mais de manière moins intensive qui présente des filières. Et ça fait des années qu'on discute avec des profs de collège, ils utilisent ce MOOC pour faire une première initiation avec des collégiens de troisième sur un peu toutes ces filières. Et il y a également dans projet fac une rubrique qui raconte un peu comment ça se passe à l'université. C'est moins prégnant que les deux MOOC que je vous ai présentés tout à l'heure mais c'est une première initiation, c'est intéressant. Introduction à la psychologie à l'université, c'est un des gros blockbusters sur FUN. La psychologie, c'est aussi une filière en tension, c'est énormément demandé. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'orienter vers la psychologie mais tout comme souvent les étudiants de droit en première année, ils arrivent en droit, ils veulent tous être avocats pénalistes parce que dans les séries télévisées, il y a beaucoup d'avocats pénalistes. Au niveau des psychologues, les étudiants en psychologie veulent souvent être psychologues cliniciens mais il n'y a pas que ça, il y a des spécialités tout à fait passionnantes en psychologie et justement, il faut arriver à se projeter sur tous les contenus en psychologie et puis par exemple concrètement en première année de psychologie, moi je rencontre souvent des étudiants qui me disent je ne pensais pas qu'il y avait un module statistique aussi dense en première année et la statistique effectivement c'est quelque chose de très dense et en psychologie on n'imagine pas que c'est le cas. Eh bien dans ce MOOC-là vous allez voir concrètement qu'est-ce que c'est que la psychologie pour de vrai à l'université. Ensuite on a un MOOC sur les métiers de la recherche qui s'appelle tête chercheuse les métiers de la recherche. La recherche c'est peut-être très loin pour vous mais c'est une carrière c'est des carrières passionnantes. L'enseignement supérieur européen est normalisé suivant le système LMD licence, master, doctorat. Licence c'est un bac plus 3 c'est 3 ans après le baccalauréat. Le master il y a 2 ans et après pour celles et ceux qui veulent partir vers de la recherche il y a le doctorat qui est un bac plus 8 donc ça fait 3 ans et le doctorat ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire reculer les limites de la connaissance humaine. Chaque docteur qui part dans cette filière doit apporter une petite brique qui permet d'enrichir le corpus humain des connaissances. Et là c'est pendant 3 ans il doit ou elle doit faire de la recherche dans un domaine spécifique. Et ce MOOC là les métiers de la recherche est assez intéressant parce que ça vous raconte concrètement qu'est-ce que ça veut dire faire une thèse et pourquoi est-ce qu'on partirait dans cette voie et qu'en fait il n'est pas trop tôt même si vous êtes au lycée pour y penser parce que ça peut être quelque chose qui peut se déclencher en cours de route. Ensuite on a deux MOOC mon métier de la santé et introduction au staff. Alors introduction au staff ils ont un peu de retard mais ils doivent être ouverts fin octobre. Alors je vais commencer par celui-là. STAPS c'est un acronyme un peu barbare qui veut dire sciences et techniques des activités physiques et sportives. STAPS c'est du sport mais pas que du sport. En fait c'est généralement pour moitié du sport et du sport qui n'est pas hyper ciblé. C'est-à-dire que quand vous entrez en STAPS vous allez faire une quantité vous allez expérimenter une quantité incroyable de sport. A chaque semestre vous changez les disciplines sportives que vous pratiquez. Et pour l'autre côté de ces études en STAPS et bien vous allez étudier la physiologie humaine parce que c'est une discipline universitaire le STAPS qui permet de former des gens à des métiers comme tout bêtement prof de sport ou coach sportif ou directeur de salle de sport ou entraîneur etc. Et donc et pas que il y a aussi des gens qui s'occupent de la rééducation aussi dans le cadre d'une équipe médicale. Et donc tous ces métiers-là nécessitent d'avoir une connaissance de la physiologie humaine importante. Donc il ne faut pas imaginer que si vous partez en sport vous n'allez faire que ça. On va vous demander de bosser en manière très intensive des UE des unités d'enseignement autour de cette physiologie humaine. Et ce n'est pas de la blague comme disait une amie qui est psy-UFN parce qu'il y a à la fin de la première année ou de la deuxième année dans certaines universités des passerelles qui permettent de commencer par STAPS mais ensuite de partir vers une équivalence pour devenir kinésithérapeute. Donc ça vous donne une idée du niveau qu'on vous demande à ce niveau-là. Ensuite il y a mon métier de la santé le MOOC MMS. Alors mon métier de la santé il est un peu atypique. Pourquoi ? Parce que c'est un MOOC qui ne parle pas du tout des études de santé mais qui parle uniquement des métiers et des débouchés de santé. C'est-à-dire on pense tout de suite à médecin mais il n'y a pas que ça. Il y a dentiste il y a sage-femme il y a infirmier ou infirmière il y a tout un corpus de métiers de la santé à différents niveaux d'études qui permettent de partir dans ce domaine. Pourquoi est-ce que ce MOOC ne parle pas des études de santé ? Peut-être que vous ne le savez pas mais il y a un peu plus de deux ans il y a eu une grosse réforme des études de santé et maintenant il y a à peu près deux au global il y a deux filières la filière PAS et la filière LAS ces deux filières-là sont organisées université par université et comme il n'y a pas de corpus commun on ne peut pas vous en parler parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on allait vous raconter dans les MOOC d'orientation et bien c'était vrai quelle que soit l'université ou l'école dans laquelle vous allez public dans laquelle vous allez atterrir et donc ce n'est pas c'est pas possible de faire un focus sur tout ce qui se passe dans toutes les universités qui permettent un accès aux études de santé donc du coup ce MOOC-là vous permet d'en savoir plus concrètement la réalité de la vie professionnelle d'un médecin d'un urgentiste d'une infirmière enfin il y a pas mal de présentations de métiers qui sont très intéressantes ensuite on a trois MOOC dans l'environnement l'agronomie et l'agriculture le premier c'est à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emploi alors ça c'est un MOOC aussi qui est très très large qui embarque énormément de métiers différents mais qui ont tous un dénominateur commun c'est que ce sont des métiers en création ou alors en développement autour du développement durable autour de la transition écologique et c'est d'ailleurs un des MOOC qui est aussi utilisé par les profs de collège où là on a à la fois les filières universitaires mais plein plein de métiers qui ont déjà commencé à se développer qui vont encore se développer dans l'avenir et sur des catégories et des secteurs qui peuvent être très très divers on pense à toute l'ingénierie en agro-biosciences mais il n'y a pas que ça il y a plein plein de choses différentes et ça parle aussi des métiers qui se restructure par exemple l'architecture est en train de se restructurer pour permettre une prise en compte des matériaux beaucoup plus durables et de créer des bâtiments plus durables et plus résilients par rapport à des problématiques au niveau du réchauffement climatique ensuite on a les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire et les métiers du vivant ces deux cours-là ont été créés par un établissement qui s'appelle Agrinium qui fédère toutes les écoles d'ingénieurs en agro-biosciences les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire c'est du concret c'est du pratico-pratique sur le territoire vous voulez être au contact de l'environnement ou peut-être moins mais vous voulez être au service du développement de l'aménagement du territoire et là il y a aussi on parle des métiers on parle des des filières les métiers du vivant c'est tous tous les métiers qui tournent autour de l'élevage qui tournent autour alors classiquement on nous demande par exemple les métiers pour devenir la filière de vétérinaire si vous êtes intéressé vous allez vous allez suivre les métiers du vivant mais il n'y a pas que ça il y a plein de choses qui sont très intéressantes dans ce cours là ensuite on a deux MOOC au niveau des sciences dures on a ose le métier d'industrie du futur et là ce sont tous les métiers au niveau bac plus 3 au niveau bac plus 5 à la fois technicien ou ingénieur sur un certain nombre de filières d'ailleurs qui sont très demandées sur le marché de l'emploi parce que peut-être que vous ne l'avez pas perçu mais pendant très très longtemps il y a eu une délocalisation au niveau des métiers d'ingénierie assez lointaine et maintenant c'est en train de revenir puisqu'il y a de plus en plus de réintégration d'usines sur les territoires sur le territoire français et donc il y a comme ça c'est un mot qui est intéressant parce que il déconstruit les idées reçues pendant très longtemps l'industrie c'était considéré comme des métiers un peu pénibles un peu sales un peu pas très sympa pour les femmes qui voulaient postuler et en fait pas du tout ça a beaucoup changé et en plus dans les métiers d'ingénierie il y a à la fois les les tous les métiers qui gravitent sur la production mais aussi sur dans les dans les dans les bureaux de conception il y a aussi des métiers qui sont des métiers de matière grise qui sont très intéressants évidemment les filières et là en fin octobre on a un mot qui s'appelle les métiers du numérique pour inventer le monde de demain et là c'est plus spécifiquement ciblé sur les métiers du numérique pas uniquement pour devenir coder informatique mais il y a plein de métiers du numérique qui sont présentés et donc là je vous recommande d'aller les suivre j'ai alors on va peut-être arrêter là est-ce qu'il y a des questions avant que j'embraye sur la deuxième collection oui tout à fait on a une question c'est pour savoir si les formations sont diplômantes alors ce que je vous présente là ces MOOC là c'est pas de formation c'est des c'est plutôt de l'information et c'est pas diplômant dans le sens où on ne délivre pas un diplôme certains de ces MOOC vous permettent une délivrance de badge et à ce moment là ça veut dire qu'il faut que vous fassiez la plupart enfin que vous ayez au moins 50% de bonne réussite de bonne réponse au quiz et comment ça se matérialise on va vous donner un badge à la fin si vous avez plus de 50% à quoi va vous servir ce badge alors premièrement vous pouvez le mettre sur LinkedIn ça ne mange pas de pain deuxièmement dans la procédure Parcoursup il se peut qu'à un moment donné on vous demande si vous avez un badge d'un MOOC d'orientation c'est pas pour toutes les filières et c'est pas pour toutes les universités mais typiquement je sais que dans certaines filières pour entrer en première année de droit dans certaines universités mais pas toutes et également sur les STAPS on a eu des retours comme quoi certaines universités demandaient ce genre de excusez-moi demandaient ce genre d'informations une autre question il y en a une autre mais elles ont déjà été recondues pendant son oral d'accord ok alors ensuite on a la collection réussite SUP alors les réussites SUP c'est plus pour les élèves de terminal ça sert à quoi ça sert à préparer la rentrée la première année en enseignement supérieur ça sert à consolider des acquis ou réviser pour préparer le bac alors pas dans toutes les disciplines mais surtout en fait ce sont des des MOOC à fort contenu qui peuvent vous aider si vous avez si vous sentez que vous avez une faiblesse dans un certain nombre de choses alors on va les détailler premièrement il y a un MOOC qui s'appelle viser la réussite devenez un super étudiant là attention la fin d'inscription de ce MOOC il est au 17 novembre c'est à dire dans un mois ah j'ai oublié de vous dire quelque chose les MOOC de la collection projet SUP là tous les MOOC que je vous ai cités ils sont ouverts sur la longue durée là ils sont en train d'ouvrir et ils vont fermer en juin 2024 donc vous vous connectez quand vous voulez mais fin 2024 ça ferme par contre les MOOC de la collection réussite SUP ils ne sont pas ouverts sur la longue durée et quand un MOOC n'est pas ouvert sur Sun vous ne pouvez plus vous y inscrire par contre si à un moment donné vous avez besoin d'entrer dans le MOOC et que vous vous êtes inscrit quand il était ouvert mais que vous n'y avez pas été et que ultérieurement après sa fermeture vous désirez y aller comme vous êtes inscrit vous pouvez toujours y aller alors c'est quoi la différence entre un MOOC qui est fermé et un MOOC qui est ouvert un MOOC qui est ouvert généralement le forum est actif les profs peuvent vous répondre et vous pouvez échanger avec vos petits camarades quand il est fermé vous ne pouvez déjà plus vous inscrire donc là ce MOOC il est un peu spécifique visez la réussite devenez un super étudiant c'est de la méthode pure et dure pour survivre en première année quelle que soit la filière classe prépa université c'est de l'organisation c'est là on vous prend par la main on vous explique comment est-ce qu'il faut réfléchir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez qu'est-ce qu'il faut que vous ne fassiez pas votre degré d'autonomie et encore plus que les MOOC projet de sup ou sur les deux MOOC pour vous expliquer l'université on a quand même effleuré ce genre de sujet là c'est vraiment pour vous coacher un petit peu alors vous allez me dire Sandrine elle est gentille mais je suis en terminale je prépare le bac et c'est compliqué pour moi de suivre tout ça j'entends j'entends mais je vous conseille vraiment de vous inscrire entre maintenant et la fin de la fermeture dans un mois parce que ne serait-ce que si vous avez quelques heures à consacrer à ce MOOC entre entre maintenant et puis septembre de l'année prochaine ça avait vraiment le coup pour vous aider en méthode ensuite on a un MOOC qui est assez rigolo qui aide beaucoup les étudiants qui partent pour des études de santé quel que soit le niveau d'études quel que soit l'objectif qu'ils veulent atteindre c'est pas uniquement pour les futurs médecins ce MOOC il s'appelle de l'atome à l'humain à la racine des mots scientifiques et ça permet d'acquérir le langage spécifique de la santé il faut que vous sachiez une chose c'est qu'au bout des dix ans d'études de médecine par exemple quand on parle uniquement de la profession de médecin et bien les médecins ont acquis un langage spécifique à la santé qui est l'équivalent en quantité d'une langue vivante moderne donc ce 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 langage spécifique qui vous en avez tous entendu parler sert à par exemple d'écrire un médicament c'est un agrégat de racines grecques et latines et donc quand vous commencez en première année en plus de toutes les matières qui sont très compliquées à intégrer en physiologie en physique on va vous demander quelle que soit la filière que vous allez intégrer qui ne soit pas sous l'as et bien on va vous demander en plus de mémoriser des racines grecques et latines qui constituent les bases du langage de la santé patatras souvent quand les élèves n'ont pas fait de grec ou de latin il y a comme ça une difficulté et surtout une appréhension sur cette UE qui est une UE de première année et ce mot là est un mot qui est vraiment fantastique qui vous permet avec des méthodes mnémotechniques de dédramatiser la chose d'arriver à rentrer dans le sujet et vraiment une aide vraiment intéressante pour ce langage spécifique ensuite on a trois MOOC de mathématiques le premier qui s'intitule maths les essentiels pour réussir en école de commerce alors ici un poids d'attention fin d'inscription 20 novembre 2023 donc dans pas longtemps dans un mois un peu plus d'un mois ce MOOC il a été créé uniquement pour les gens qui veulent partir en école de commerce dès la première année mais si vous voulez partir en classe prépa économique et commercial c'est pas une perte de temps si vous voulez également avoir une petite initiation qui vous permette d'être un peu plus à l'aise en première année d'économie c'est pas non plus une perte de temps en première année d'école de commerce souvent la difficulté c'est les maths il n'y a pas que mais souvent la difficulté c'est les maths ce MOOC là il a été créé justement pour vous qui souhaitez vous orienter dans cette filière et ça vous permet de bûcher les maths qui sont demandés dans cette filière et pas dans l'absolu d'accord ensuite on a un MOOC mathématiques préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur et on a un autre MOOC qui s'intitule introduction au raisonnement mathématique préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur c'est deux MOOC différents le MOOC math préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur par séquence il y a je sais pas les intégrations il y a des sujets comme ça vous êtes pas forcé de tout faire mais si vous voulez si vous identifiez une petite faiblesse que ça peut vous aider à réviser pour le bac ou simplement ça peut vous aider à survivre en première année dans des filières un peu exigeantes au niveau des maths où vous sentez que vous êtes pas super à l'aise et bien c'est c'est intéressant le MOOC sur le raisonnement mathématique c'est autre chose les maths c'est en première année dans des filières un peu exigeantes c'est un peu particulier et ça permet d'avoir une initiation de ce que ça va être donc je vous invite pour les gens qui vont dans ces filières là de vous entrer et puis d'aller d'aller voir le contenu alors là j'ai mis ressources en accès libre parce que pour ces cours là il n'y a pas de forme ensuite on a deux MOOC de physique physique générale pour bien entamer l'enseignement supérieur et physique préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur physique générale c'est un cours qui est ouvert sur la longue durée un des rares cours réussis de sup et là c'est très intéressant en un cours ça vous donne les bases de la physique générale alors que le deuxième c'est plus des choses un peu plus ciblées par typologie de sous-catégorie de la physique et pour chimie vous avez chimie ouvrez les portes de l'enseignement supérieur là aussi pour celles et ceux d'entre vous qui veulent aller en direction de filière où la chimie est assez prégnante ça peut vous aider est-ce qu'il y a des questions il y a trois questions qui sont revenues mais elles ont directement été répondues dans le chat donc alors redis-les à l'oral comme ça tout le monde en profite allez ça marche ma première c'est est-ce qu'un élève de première peut s'inscrire dans les MOOC réussis dessus mais oui il y a alors je vais vous mettre à l'aise vous pouvez vous inscrire sur tous les MOOC de la plateforme FUN personne ne sera empêché de s'inscrire à un MOOC sur FUN tous les MOOC sont gratuits on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on s'inscrit après c'est à vous de voir de fouiller et tous ces MOOC ne vous seront utiles que si vous êtes sur une posture de recherche vous pouvez vous inscrire à un MOOC aller à l'intérieur vous apercevoir que ça ne vous convient pas c'est pas grave c'est des ressources qui sont mises à votre disposition vous avez vraiment et des ressources qui ont été conçues par des enseignants du supérieur donc on est sûr que ce qu'ils racontent ce n'est pas des bêtises et ce n'est pas des trucs qui seraient sur internet pour vous inciter à vous inscrire à telle école très payante généralement c'est vraiment du contenu qui est vérifié vous pouvez quel que soit votre niveau d'étude à partir de la seconde y aller en autonomie au niveau de la troisième il vaut mieux qu'il y ait un professeur des collèges qui accompagne les étudiants mais on a on a vraiment à la fois pour la collection projet SUP mais aussi pour la collection réussite SUP il n'y a pas de barrière ça peut vous aider et ça peut vous donner des pistes de réflexion sur qu'est-ce que c'est la difficulté pour réussir SUP qu'est-ce que c'est la difficulté le niveau qui va m'être demandé en terminale deuxième question tout simplement où se font les inflexions au MOOC alors on va voir ça tout à l'heure ensuite on a quelqu'un qui nous a demandé si on avait une liste de métiers avec beaucoup de débouchés alors dans chaque MOOC il y a une liste de métiers et si vous ne savez pas s'il y a beaucoup de débouchés sur ces métiers dans la plupart des MOOC d'orientation il y a un forum où vous pouvez interpeller les profs et ils vont vous répondre alors attention les MOOC d'orientation ça ne remplace pas les PSYEN les PSYEN c'est psychologue de l'éducation nationale ce sont des gens qui sont justement spécialisés sur les filières d'études et les métiers d'accord les MOOC ça vous permet d'identifier les filières d'études ça vous permet d'identifier les métiers après est-ce qu'il y a énormément énormément de débouchés je vous dirais que dans le numérique on a besoin de débouchés on a besoin de 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 gens dans l'ingénierie on a besoin de gens et je discutais il y a il y a un an avec le prof autour du MOOC qui embarque par exemple les archéologues et il me disait que parce que moi en fait j'aurais bien voulu être archéologue mais quand j'ai fait des études il n'y avait pas tellement de débouchés il me fait non non l'INRA a commencé à recruter c'est intéressant ce qu'il propose donc là ce que vous pouvez faire c'est engager aussi un dialogue avec les enseignants d'autres questions ouais ensuite on a si on a une liste d'écoles qui pratiquent l'alternance alors ça c'est je dirais il faut que vous alliez dans le MOOC qui présente les filières en apprentissage il n'y a pas de liste c'est ce que je vous ai dit ça présente les filières d'une manière générale et l'alternance ça peut se faire dans énormément de disciplines et de voies d'études différentes et là il n'y aura pas meilleur que la personne qui est un psychologue de l'éducation nationale pour vous aider ce que les MOOC peuvent vous apporter c'est vous aider à préciser des champs d'études des typologies de métiers et ensuite vous voyez en quoi ces études peuvent être peuvent être disponibles en alternance et bien entendu le MOOC sur l'apprentissage dans l'enseignement supérieur vous vous inscrivez et là vous vous échangez avec les profs à l'intérieur d'autres questions oui est-ce qu'on compte créer une application FunMook on nous le demande à chaque fois il n'y a pas d'app FunMook pour un certain nombre de raisons mais vous pouvez tout à fait consulter l'intérieur des cours via votre smartphone la majorité des contenus il y a beaucoup de contenus qui sont format vidéo et là vous pouvez tout à fait en renseignant le guide mot de passe sur votre compte vous ouvrez un compte et vous pouvez regarder les vidéos sur votre smartphone il n'y a pas de soucis autre chose pour l'instant on n'a rien d'autre d'accord alors maintenant on va voir un peu de concret pratico-pratique la plateforme de diffusion FunMook comment est-ce qu'on fait pour aller dans ces MOOC d'orientation et bien c'est simple il faut aller sur FunMook il faut ouvrir un compte on va voir comment est-ce qu'on fait vous allez dans le catalogue ça s'appelle cours et dans ce catalogue il y a sur la gauche une rubrique qui s'appelle projet SUP ou il y en a une autre qui s'appelle réussite SUP vous choisissez un ou plusieurs MOOC et vous vous inscrivez comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un compte sur FunMook je ne sais pas si vous voyez bien on va aller voir tout à l'heure je vais me connecter il y a deux petits pièges c'est pour ça qu'on en parle quand vous ouvrez alors il faut ouvrir un compte sur la plateforme une fois que vous avez ouvert un compte surtout vous mémorisez votre login mot de passe quelque part et après on vous le demandera à chaque fois que vous allez vous connecter une fois que vous avez ouvert un compte vous pouvez vous inscrire à n'importe quel MOOC qui est ouvert aux inscriptions ok vous vous souvenez tout à l'heure il y a des MOOC qui sont ouverts aux inscriptions il y a d'autres qui ne le sont pas vous cliquez alors pour arriver à ce formulaire il y a un bouton inscription à droite de la plateforme vous cliquez dessus le formulaire se déclenche on va vous demander votre email et il y a un champ qui s'appelle nom complet alors nom complet c'est votre prénom et votre nom d'accord ensuite on va vous demander un nom d'utilisateur public et ça c'est un pseudo surtout vous ne renseignez pas votre nom d'utilisateur public avec votre prénom et votre nom pourquoi c'est parce que le pseudo va vous servir à interagir sur les forums et pour garder votre anonymat vous allez choisir un pseudo faites attention il y a 3 millions et demi de personnes qui sont déjà inscrits sur la plateforme et régulièrement les lycéennes et les lycéens vous disent ça ne va pas du tout les pseudos les plus cools ils sont déjà pris il faut faire preuve de créativité ensuite on va vous demander un mot de passe un pays une ville et puis après ce n'est pas obligatoire vous acceptez les conditions d'utilisation du service et la charte utilisateur et là vous faites attention sur les forums des cours on va vous demander d'avoir une conduite irréprochable on n'est pas sur Facebook quand on est sur Fun et le forum de Fun c'est pour échanger sur le sujet du MOOC bon une fois que vous avez rempli tout ça vous faites créer mon compte sur le MOOC et la plateforme absolument immédiatement va vous envoyer un mail si vous ne le recevez pas dans les deux minutes c'est qu'il est dans vos spams vous allez dans ce mail et il y a un lien il y a un lien de vérification de mail vous cliquez dessus une fois que vous avez fait ça votre inscription à la plateforme Fun qui est prise en compte ok et on vous demandera d'activer votre compte à chaque fois que vous voulez vous inscrire aux inscriptions alors on a fait un petit tuto vidéo pour vous aider là-dessus et on vous a mis le lien ici ensuite une fois que vous avez ouvert votre compte vous allez dans la collection projet SUP par exemple vous pouvez aller sur réussite SUP mais là j'ai donné comme exemple projet SUP vous voyez à l'écran il y a trouver un cours en ligne et à gauche il y a une sorte de pleine rubrique et j'ai fait un focus sur la collection vous cliquez sur projet SUP et ça va vous amener à des notices vous cliquez sur la notice et ensuite ça vous amène sur la page de présentation du cours qui va vous permettre de vous inscrire au cours et ici il y a un petit tuto ici alors comme la plateforme Fund c'est une plateforme assez énorme et qu'il n'y a pas que des MOOC d'orientation on a créé aussi un site web une fois-ci pour l'orientation et qui vous permet dès la première page de voir les dates d'ouverture des MOOC d'avoir un calendrier de diffusion d'avoir des témoignages etc sur la première page vous avez des MOOC qui sont ouverts aux inscriptions vous cliquez sur la notice et ça renvoie directement sur chaque page du cours alors maintenant on va faire un truc en temps réel vous voyez ici on est sur la plateforme Fund là je suis connectée ok mais je pourrais ne pas l'être alors je vais essayer de me déconnecter voilà ici il y a un truc qui s'appelle inscription pouf et là on retombe sur la page d'inscription et c'est tout ça qu'il faut remplir mail nom complet ici j'ai mon nom d'utilisateur mon mot de passe parce que je suis déjà loguée le pays la ville vous n'êtes pas forcé de remplir le reste vous acceptez les conditions utilisateurs vous créez votre compte ok donc là je me connecte et on va aller voir comment trouver un cours tout à l'heure je vous ai dit il faut aller sur cours pouf et à gauche à gauche vous voyez il y a pas mal de critères de recherche par exemple je mets ouvert aux inscriptions premier critère de recherche et deuxième vous descendez jusqu'à collection et vous faites projet sup et là vous allez avoir tous les mots qui sont ouverts aux inscriptions et qui sont en même temps ouverts tout court d'accord donc on va aller dans le droit est-ce pour moi alors là je suis déjà inscrite mais si vous n'étiez pas inscrite on vous dirait inscrivez-vous dans le bouton rouge en bas à droite là je suis inscrite et je vais faire accéder au cours et là on est dans le cours et on tombe sur une page qui s'appelle info du cours bienvenue dans ce MOOC tac 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 et à gauche en haut à gauche vous avez cours vous cliquez dessus et là vous êtes dans le cours alors en quoi ça consiste là je vais me loguer comme si je n'étais pas une équipe pédagogique mais un étudiant pouf et donc il y a il y a une à gauche vous avez le menu qui est vertical il y a présentation ensuite présentation c'est pas rubrique présentation des métiers des métiers juridiques ensuite il y a présentation des matières étudiées en droit je descends je descends je descends présentation de la méthodologie juridique et la conclusion vous n'êtes pas forcés de commencer par le haut moi j'ai déjà fait ce MOOC avec par exemple mon fils qui voulait devenir voulait entrer dans la police et bien il a commencé par la présentation des métiers juridiques et là il a été directement sur officier de gendarmerie et là il y a une présentation générale des officiers comment devenir officier de gendarmerie etc etc il y a une présentation des profs d'université des notaires en quoi ça consiste etc il y a une présentation générale des études de droit ensuite il y a une présentation des matières étudiées en droit par exemple le droit civil en quoi ça consiste là on a une vidéo donc vous pouvez visualiser la première vidéo la seconde vidéo après vous voyez à gauche il y a un menu et en haut horizontalement il y a un autre menu et là par exemple il y a un QCM et ce QCM eh bien rend compte de ce qui a été dit par des profs sur la présentation du cours c'est pas du tout pour vous coincer c'est pour que vous ayez de la possibilité de vraiment comment être sûr que vous avez bien compris ce qui a été dit si vous avez alors le droit concrètement il y a peu d'étudiants qui savent réellement toutes les matières de droit quand ils arrivent en première année ils savent généralement qu'il y a peut-être il y a sûrement du droit pénal peut-être un peu du droit civil un peu plus rarement du droit constitutionnel mais le droit de la famille le droit administratif le droit des libertés fondamentales le droit de propriété intellectuelle ça leur passe un peu au-dessus de la tête et là ça permet d'aller un peu plus loin sur le droit donc voilà et là-dessus vous avez à la fin alors le droit c'est une discipline un petit peu spécifique il y a des typologies d'exercice qu'on retrouve pas ailleurs là par exemple il y a dissertation commentaire d'arrêt et cas pratiques ça c'est typique le commentaire d'arrêt on le trouve uniquement en droit en quoi ça consiste et bien il y a un prof qui vous dit en quoi ça consiste ok ensuite ici vous avez là à gauche on était dans le cours ensuite vous allez remonter sur cet onglet et vous avez discussion pour l'instant il n'y a pas il y a quelques discussions c'est un cours qui a été ouvert les années précédentes donc il y a quand même quelques 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 questions ça peut être des problèmes techniques parce qu'apparemment là il y a un problème de validation de QCM et puis il y a des questions sur le droit et ça c'est des questions qui sont ouvertes à tout le monde et vous pouvez rebondir sur une question qui a été déjà posée d'accord voilà alors sur par exemple voilà alors ça c'est un cours de la collection réussite sup viser la réussite devenez un super étudiant tout à l'heure je vous en ai parlé là c'est un cours j'ai fait exprès de ne pas m'inscrire là je suis loguée je m'inscris s'inscrire maintenant et je clique dessus j'accède au cours en quoi ça consiste donc vous vous avez à chaque fois le module 0 ça c'est l'intérêt de production module 1 c'est mettre à travail et persévérer organiser son travail et gérer son temps traiter activement et à chaque fois que vous passez d'une séquence à l'autre il y a des sous-séquences vous allez dans le préambule ils ont pris des titres un peu rigolos au secours je n'arrive pas à me mettre au travail donc voilà il y a des petites vidéos qui ont été faites un peu rigolotes pour vous aider à vous décider à vous mettre au travail un certain nombre d'informations et d'éléments et à chaque fois que vous êtes dans une sous-section vous regardez mais au-dessus il y a un menu horizontal donc vous passez d'un élément à un autre élément d'accord l'île de la tentation c'est rigolo les sous-titres qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont proposé donc voilà vous avez comme ça plein de plein de cours qui sont qui sont à votre disposition qui sont gratuits et surtout qui sont accessibles à tous et à toutes et dont le contenu a été vérifié donc là je vais revenir sur comment les utiliser est-ce qu'il y a des questions tout est clair pas de questions Francisco non tant pour le moment ok alors et la suite alors ce webinaire je vous l'ai dit tout à l'heure il est enregistré entre demain la fin de la semaine au pire du pire lundi prochain on va vous envoyer un mail avec la présentation que je vous ai faite le pdf avec l'url de la plateforme FunMook pour vous ouvrir un compte et vous inscrire au cours mais aussi le site web d'information ah oui j'ai pas été vous montrer le site web d'information c'est celui-là donc vous voyez il y a une page où vous avez un récap des cours que je vous ai indiqué découvrir une voie de formation et candidater et là vous voyez il y a une petite notice quand vous cliquez dessus pouf ça renvoie vers la page de présentation de chaque cours d'accord chaque MOOC donc ça permet de d'aller directement sur le cours et au fur et à mesure que les cours sont ouverts on va on va rajouter des notices on a là c'est plutôt pour les profs le guide en ligne des MOOC d'orientation il y a une petite vidéo qu'est-ce qu'un MOOC il y a un tuto pour un compte sur Fun donc là vous pouvez visionner et on avait fait une petite chaîne YouTube qui permettait de raconter de manière rigolote les MOOC d'orientation vous avez aussi des ressources des vidéos des témoignages donc ça c'est pour vous je reviens à ce qu'on va vous envoyer donc on vous envoie cette présentation les URL le tuto vidéo le lien vers le formulaire d'inscription on a une newsletter mensuelle sur les MOOC d'orientation on va vous envoyer le lien c'est pas du tout une obligation mais si vous voulez être tenu au courant on envoie un mail par mois avec une présentation une mise en valeur de certains MOOC l'enregistrement vidéo du webinaire de ce jour je vous informe que le 22 novembre et le 24 janvier qui sont des mercredis nous allons organiser une journée complète de webinaire avec les enseignants qui présentent les MOOC qui sont à la manœuvre sur chaque MOOC d'orientation donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va y avoir plein de webinaire qui vont s'enchaîner sur ces jours là parfois même en parallèle ça va commencer à 10h le matin ça finit à 18h le soir et ça vous permet d'en savoir un peu plus sur le contenu de chaque cours donc on se permettra dès que ces webinaires sont ouverts aux inscriptions on vous enverra un mail avec les liens si vous voulez vous inscrire à tel ou tel ou tel webinaire on va vous envoyer également un lien parce que l'Institut Mines Télécom qui organise le MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur organise également des webinaires en passant en allant concrètement dans certaines industries et parce qu'il y a plein de sujets très très différents en industrie mais il y a tous un dénominateur commun ce sont des métiers qui recrutent et c'est des métiers qui ne sont pas connus et d'ailleurs je fais un appel spécifique aux femmes parce que ils sont très en attente de profils féminins aussi de profils masculins mais également de profils féminins et ce sont des métiers qui sont tout à fait faits pour les femmes voilà on arrive au bout de ce webinaire est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions ou pas non non toujours pas bon alors je redonne la parole à monsieur Fridi qui va nous faire une conclusion merci beaucoup merci merci pour cette présentation Sandrine je remercie l'équipe derrière c'est-à-dire Christian Sonia Youssef Francisco et Eliott je suis impressionné par le professionnalisme depuis ce matin on est sur la préparation de ce séminaire il est les parents on compte sur vous pour en profiter c'est vrai que la perspective des dossiers d'orientation peut vous paraître un peu lointaine mais ça va arriver très très vite donc on n'a pas l'intention de vous lâcher et à partir du 8 novembre on va avoir notre deuxième visioconférence qui sera dédiée aux écoles de commerce donc vous allez recevoir les invitations comme on fait d'habitude un grand merci à vous chère équipe de France Université du Numérique et à très bientôt j'espère ce sera avec plaisir en tout cas merci beaucoup au revoir merci bien au revoir au revoir